bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance et bien je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage tarot voyance pour les jours qui viennent on va tenter de découvrir d'expliquer de trouver les énergies pour les huit à dix jours qui vont venir pour voir comment va se terminer ce fin février mais là c'est déjà bien avancé puisque nous sommes le 28 aujourd'hui mais surtout voir comment vont se présenter ces premiers jours du mois de mars je vous rappelle que je vous ai fait il ya quelques jours le tirage complet du mois de mars si vous ne l'avez pas regardé vous allez le retrouver très facilement sur la chaîne voilà j'espère que vous avez la forme encore une fois et bien si vous appréciez ces vidéos je vous invite dès maintenant à mettre un j'aime un pouce bleu à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne n'oubliez pas aussi que vous avez quelques liens à votre disposition dans la description peut y avoir des choses qui peuvent vous être utile dont la newsletter qui est gratuite et je vous invite à vous y abonner donc n'hésitez pas à en profiter avant de commencer ce tirage et bien petit point météo comme on le fait souvent eh bien il fait soleil mais froid le matin chez moi ça gèle voilà mais aussi à ce très très sec voilà en plus c'est un petit vent froid qui dessèche absolument tout et donc forcément ça nous augure des pénuries d'eau comme vous le savez et puis je vais pas me plaindre parce qu'il ya des régions qui sont encore bien pire que la mienne hélas bon et bien espérons que dans les jours prochaines il pleuve la nuit il fasse beau le jour comme ça tout le monde sera content et ça résoudra ce problème mais ça c'est pas encore garanti donc nous allons commencer avec le tarot de marseille et puis je vais me saisir du pendule pour voilà trouver des énergies de ces premiers jours de mars en un point de vue météorologique c'est le dernier jour de l'hiver aujourd'hui 1 les météorologues considèrent que la fin de livre de l'hiver est aujourd'hui au calendrier c'est un peu plus tard le printemps 21 mars mais donc c'est une époque un peu charnière quand même en fin de vue des énergies naturelles alors on va étaler toutes les arcanes se saisir du pendule et puis voilà on va voir ce que ça va nous sortir et nous allons donc en faire ensuite interprétation voilà il y en a juste une ici en bas allez c'est là le pendule en vue je vais mettre ça Merci. Alors, hop, petit problème de caméra, ça sent résolu, bien. Voilà. Bon, écoutez, le pondu a été quand même assez bavard. Le pondu a été assez bavard. Alors, j'ai un tirage complet. Alors, bon, on va dire qu'on nous invite à un petit peu à souffler, à lâcher un petit peu prise. En tout cas, on nous dit ici qu'on est dans une période de changement. Je vous sors ici cet arcane l'étoile et donc vous voyez cette femme qui profite de cette fin de nuit ou ce lever du jour avec pour vider comme ça tout ce qui est un peu devenu inutile, un peu son passé. Et puis, dans la rivière, je pense qu'on nous dit par la même que nous pouvons peut-être lâcher une partie de cette anxiété ou de ces périodes un peu compliquées. En tout cas, nos interrogations, on peut essayer de se débarrasser d'elles. Nous entrons dans une période propice à ça. Je vous parlais de périodes difficiles. Vous voyez, on est encore un petit peu pendu par une jambe. On dit face à ces intercertitudes, il va falloir lâcher un petit peu prise et nous faire confiance. On va faire faire confiance au moins à notre destin et à notre karma. D'ailleurs, la roue de fortune qui sort juste après nous dit que voilà, les choses évoluent, les choses avancent à leur rythme. Tout n'est pas encore forcément tranché, d'où cette incertitude que nous avons vue tout à l'heure avec le pendu, mais que ça avance positivement. En tant que ça avance, c'est qu'on est dans l'énergie de la vie. Et d'ailleurs, puisque je vous parlais de l'énergie de la vie, je sortais juste au même moment. C'est l'arcane du tarot basque, le soleil. Donc, on voit bien qu'on est sous une espèce de nouveau jour qui s'annonce et de la possible nouvelle rencontre, nouvelle possibilité en tout cas, de nouvelles rencontres avec nous-mêmes au moins. Même si c'est encore un peu timide, tout n'est pas complètement acté. Mais les possibilités, les opportunités se présentent de façon plus positive. Certes, puisque ça se présente, mais que nous en sommes encore au début, nous sommes encore là à l'instant, encore pour quelques jours. Et sans doute que c'est 8-10 jours qui viennent, cette quinzaine qui vient va rester sur cette énergie, encore un petit peu bloquée, qu'il faut encore observer. Donc, éviter toute forme de coup de tête. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on nous disait pour le tirage de Mars, le tirage global. Qui nous disait qu'il y a des possibilités qui s'offrent à nous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut foncer tête baissée et complètement aveuglée. Tout n'est pas complètement clair et tout risque d'égarement n'est pas encore complètement exclu. Donc, on nous dit de passer encore un peu de temps d'observer, mais que voilà, vraiment, l'énergie tend à retourner vers quelque chose de plus positif. C'est ce que nous avons ici avec cet arcane Les Amoureux. On voit bien cette idée de retrouvailles, de réunification, de rencontres, en tout cas d'énergie positive qui se présente. Donc, on voit que les opportunités, les énergies plus positives qui nous apportent des possibilités se présentent à nous. Et ça, c'est assez intéressant. Et on voit que d'ailleurs, c'est sans doute sur cette fin de période, je vous disais, je vous parle des 8 à 10 jours, la première quinzaine qui vient du mois de mars. On voit qu'après, donc après cette période que je suis en train d'évoquer, on reprend une espèce de poil de la bête. Là, les choses vont vraiment revenir entre nos mains. On voit cette femme qui saisit ce lion par la gueule et qui lui dit maintenant c'est moi qui commande. On reprend les choses en main et ce sera sans doute le bon moment pour le faire puisque, comme nous le dit cet arcane l'impératrice, vous voyez, on sera plutôt à trôner et à pouvoir nous affirmer et donc à montrer quand même que nous sommes maîtres des situations ou des décisions que nous prenons et des destinations que nous voulons atteindre. C'est intéressant. Nous avons donc eu un petit problème d'enregistrement. Je continue cette deuxième partie. Je ne sais plus exactement où a coupé la caméra. Je vais revenir légèrement en arrière. Je vous disais ici avec les arcanes la lune et les amoureux que nous sommes encore dans ce passage un petit peu compliqué, mais on sent quand même qu'il y a des idées de rencontres et d'opportunités qui se présentent. On voit quand même que l'énergie est beaucoup plus positive et que de nouvelles perspectives s'offrent à nous, ce qui semble se confirmer ici avec cet arcane la force que nous avons ici, qui a été elle-même recouverte par notre impératrice. Donc, il nous dit par là même que on reprend du poil de la bête, on reprend les décisions, on certira sans doute beaucoup d'efforts à faire, mais qu'on peut être assez serein. Ça se présente plutôt bien. Donc, je pense que cette première quinzaine du mois de mars va vraiment nous permettre de fixer des choses et de nouveaux caps. Nous avons ici l'arcane le soleil, le soleil qui nous dit, voilà, il nous donne une idée de reconstruction, de rencontres, de nouvelles possibilités. Donc, ça, c'est très intéressant à noter pour le futur. Et donc, on voit bien que si on retourne sur le soleil, on retourne vers l'énergie de la vie et donc vers des choses qui vont nous permettre de pouvoir souffler dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ça, c'est assez intéressant. « Attends, nous allons avoir des réponses. Nous allons avoir des réponses concernant des questions qui nous préoccupent par rapport aussi à ce qui a pu nous préoccuper, mais par rapport à nos projets. On voit bien que le jugement va venir nous récompenser de nos efforts et des questionnements que nous avons pu nous poser. Un petit peu de patience. Ça ne viendra sans doute pas avant fin du mois, voire le début du mois prochain. C'est ce qu'on peut dire ici. Alors, par rapport à cette question, à cette première période, et c'est un peu aussi ce qu'on avait eu sur ce mois de mars, L'ermite, ici, nous dit, nous conseille de continuer à avancer lentement, mais sûrement. Il est sage. Il a confiance en l'avenir. On peut avoir confiance en l'avenir. Nous pouvons avoir confiance en nous-mêmes et en nos atouts pour pouvoir accomplir ce que nous avons décidé. Mais l'ermite, voilà, nous dit pour autant un petit peu de patience, un peu de prudence. Ils ne sont pas non plus dans un excès d'optimisme ou une quelconque frénésie, on va dire un peu folle, mais imprudente. Mais on nous dit que si on avance lentement, mais sûrement, quand on regarde ce qui se passe devant nous, il y a sans doute pas mal d'opportunités à saisir, de choses à comprendre et donc qui nous permettront de bâtir plus durablement. Après, voilà, donc c'est plutôt un bon tirage. C'est plutôt quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue des énergies. Ça va assez d'ailleurs dans le sens des tirages que je vous fais depuis le mois de novembre 2022. Je faisais les prédictions 2023. On voyait quand même que l'hiver serait assez compliqué. Il est assez compliqué, mais bon, vous voyez, plus il coupe printemps, ça irait mieux. Et on voit bien que plus on avance, plus les choses se libèrent, que des choses nouvelles approchent, qu'il y a une nouvelle forme de compréhension, de possibilités, d'atouts qui s'offrent à nous pour nous permettre justement d'avancer vers des choses plus positives. Voilà, et bien écoutez, en dépit des quelques petits ratés, enfin bon, ça ne devrait plus trop se voir au moment de la diffusion de cette vidéo, j'espère que ce tirage aura plu à vous inspirer, vous montrer plein de choses et voilà, vous parler par rapport à vos objectifs et vos projets personnels, même si bien sûr, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter, vous avez le lien dans la description. Quant à moi, et bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.